bonjour les amis le cinquième cours est sur le mode dorien le premier mode mineur et le moins mineur des deux autres modes éolien et phrygien on trouve le mode de do dorien sur le deuxième degré de la gamme de si bémol majeur pour les modes de do mineur il y a trois bémols à la clé la note caractéristique et bécart 6 le bécart est à placer devant la note caractéristique en dorian voici ce mode et ses accords on peut rajouter deux autres accords de cadence si bémol majeur 7 et sur le cinquième degré sol mineur 7 avec une neuvième majeur remarquez que si l'on supprime la fondamentale de sol mineur 7 avec une neuvième on obtient l'accord si bémol majeur 7 la note caractéristique en dorian et bécart 6 et non mi bémol en majeur il n'y avait pas d'altération la clé en mineur il y a trois altérations le si bémol le mi bémol qui confirme que l'on est en mineur et le la bémol qui est bécart lorsque l'on est en dorian dans ce mode il y a beaucoup d'accord de cadence le premier degré do mineur qui confirme le mode les accords de cadence ré mineur fa si bémol sol majeur 7 et sol mineur 7 avec une neuvième le troisième degré mi bémol est un accord secondaire et le la diminué un accord à éviter les cadences principales très nombreuses un exemple en forme de question un accord de tonique à la première mesure accord de cadence accord de tonique troisième et un accord de cadence à la quatrième mesure et une phrase en forme de réponse accord de tonique première mesure accord de cadence accords de cadence et accords de tonique les cadences secondaires qui peuvent engendrer un autre mode que le mode dorian si la note caractéristique se trouve dans la mélodie et quelques cadences à éviter où il faut faire attention de ne pas se retrouver en tonal ou dans un autre mode ici mi bémol lydien ou lalocréen tout dépend des enchaînements harmoniques et de la mélodie en modal les mouvements de basse sont à prendre en compte ici trois exemples différents le premier en doréen a souvent des mouvements de seconde majeure le deuxième en lydien a souvent des mouvements de quinte ascendante et quarte descendante le troisième en tonal a des mouvements de quarte ascendante et quinte descendante le troisième en tonal a des mouvements de quarte ascendante et quinte descendante après avoir vu tous les modes dans cet exemple en do doréen on trouve surtout l'accord du premier degré mineur le second degré mineur et le septième majeur sept et donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans ce chapitre, je vais faire une analyse de la ligne de basse et des accords. Principalement, la basse peut déterminer l'accord ou ses renversements. Sur le Do mineur premier temps, la basse est la fondamentale. Sur le deuxième temps, le La bécart peut être interprété comme la fondamentale de La mineur 7 bémol 5, La Do Mi bémol Sol. Sur la corde Mi bémol, le Si bémol à la basse est le deuxième renversement. Sur le quatrième temps, le Do peut être Do Mi bémol Sol Si bémol, soit Do mineur 7. Comme pour le Sol mineur, basse Mi bémol, soit Mi bémol Sol Si bémol Ré. Le Ré sur le quatrième temps sera alors le troisième renversement de Mi bémol major 7. Et à la quatrième mesure, le La bécart, partie faible du quatrième temps, peut être entendu comme un La diminué. Ou même une anticipation du troisième renversement de Si bémol major 7. La gamme pontatonique en Do d'Orient. Sur les quatre premières mesures, la mélodie ne confirme pas que l'on se trouve en Do d'Orient. On entend une cadence parfaite en Si bémol majeur. Dans ce mode, la note à éviter dans la mélodie est le Mi bémol. Sur la quatrième mesure, en changeant le Si bémol par un Do mineur, et surtout en transposant la mélodie une quinte en dessous, on se trouve en Do d'Orient. On verra plus tard que chaque mode a une tessiture qui tourne autour de la note caractéristique. Bien connaître les temps forts et les temps faibles sont indispensables pour bien placer les notes mélodiques et les accords. Cet exemple sur quatre mesures en 4-4 montre que les mesures 1 et 2 sont fortes et les mesures 3 et 4 sont faibles. Par décroissance pour chaque mesure, le 1er temps et le 3e temps sont forts et le 2e temps et le 4e temps sont faibles. Toujours par décroissance, sur huit croches, la 1ère, la 3e, la 5e et la 7e sont fortes et la 2e, la 4e, la 6e et la 8e sont faibles. Dans la première ligne, Do mineur sur la 1ère mesure forte, Ré mineur sur la 2e mesure faible, Do mineur sur la 3e mesure forte, Si bémol sur la 4e mesure faible. La deuxième ligne, Do mineur sur la 2e mesure faible, F sur la 3e mesure forte, Do mineur sur la 4e mesure faible. La troisième ligne, Do mineur sur la 3e mesure faible, Do mineur sur la 2e mesure faible, La 3e mesure faible. Sur la partie forte de la deuxième mesure, entre deux accords mi bémol, il y a une carte augmentée entre les fondamentales. Le si bémol débute sur la première mesure, les accords sont surtout des accords secondaires et invités, il n'y a pas d'accord de tonique. Cet exemple est à éviter car il ne confirme absolument pas que l'on est en Dorian. Ce chapitre sur l'emplacement des accords en considérant les temps forts et faibles sont valables pour tous les modes. L'analyse de ces huit mesures avec les accords si bémol, fa, do mineur, sol mineur, mi bémol, fa, sol mineur, sol mineur Et mélodiquement, le la bécard répété plusieurs fois N'est pas en do dorien, ni en si bémol majeur, mais en sol mineur mélodique. Il faut faire aussi attention au mode minore. Dans ce deuxième exemple en do dorien, il y a un do mineur 6 suivi d'un fa majeur mémol 7, c'est un enchaînement très employé. La couleur du mode dorien est chaude, exotique, colorée, très couramment utilisée dans tous les styles de musique. Bonjour les amis, voici le sixième mode appelé éolien. C'est un mode mineur avec comme note caractéristique bémol 6. A la clé en do éolien, il y a toujours 3 bémols et ainsi pas d'altération dans la mélodie. Il y a quelques différences entre le mode mineur mélodique et ce mode. On le trouve sur le sixième degré de la tonalité de mi bémol majeur. Voici les accords et les degrés en mi bémol majeur. Voici les accords et leurs fonctions en do éolien. On voit qu'il y a l'accord de tonique, deux accords de cadence, deux accords secondaires et deux accords à éviter. On utilise surtout le premier degré mineur, le quatrième degré mineur et le sol mineur, cinquième degré. En do mineur mélodique, les degrés les plus importants sont le premier mineur, le cinquième mineur et le quatrième mineur. Puis le second degré diminué est le sixième degré majeur et le troisième majeur et septième majeur. En do éolien, on utilise le premier mineur, le quatrième mineur et le cinquième mineur. Exceptionnellement le sixième majeur et septième majeur. Le troisième majeur et le second diminué sont à éviter. Voici quatre clichés extrêmement communs aux mineurs mélodiques. ... 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 On peut garder ce mouvement de seconde avec les renversements du septième mineur et premier mineur. Voici deux exemples d'enchaînements d'accords par mouvement de seconde. ... Le premier exemple avec le second degré majeur troisième mesure. ... 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 Si bémol mineur, troisième mesure, deuxième exemple. Les trois accords mineurs qui harmonisent le mode de Do phrygien, premier mineur, septième mineur et quatrième mineur. Le quatrième degré harmonise le La bémol. On peut aussi harmoniser le La bémol avec le troisième renversement de Si bémol mineur 7. Ce mode est l'opposé en miroir du mode lydien, premier majeur, deuxième majeur et cinquième majeur. Trois accords pour harmoniser les modes semblent peu, mais avec les modulations, les enchaînements d'accords deviennent très complexes et les possibilités sont infinies. Cet exemple en douze mesures emploie les trois degrés mineurs et le second majeur à la huitième mesure qui peut être remplacé par le premier renversement de Si bémol mineur comme on l'a vu au chapitre précédent. Pour un blues on peut mettre le premier degré mineur, le quatrième mineur et le septième degré mineur. En Do phrygien Si bémol mineur, Si bémol, Ré bémol, Fa Si l'on place à la basse un Sol, une tierce en dessous de Si bémol, on obtient l'accord du cinquième degré mineur 7 bémol 5. Sol, Si bémol, Ré bémol, Fa La quinte diminuée Sol, Ré bémol est dissonante mais possible. Sous-titrage ST' 501 Si l'on inverse le Do mineur par le Fa mineur, le Fa mineur par le Si bémol mineur et le Si bémol mineur par le Do mineur, on obtient un premier mineur, quatrième mineur et cinquième mineur mais en Fa à éolien avec Ré bémol comme note caractéristique. Voici l'exemple avec le Sol diminué. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La gamme pentatonique employée n'est pas celle habituellement utilisée mais elle regroupe les notes importantes du mode et elle est très facile à jouer. Cet enchaînement Mi majeur, Fa majeur est simplement le cinquième et sixième degrés de la gamme mineur harmonique. Ici en La mineur. Le Mi majeur et Fa majeur sont séparés d'un demi-ton ce qui donne un effet nostalgique proche du mode phrygien. La couleur de ce mode est très variable. Selon les rythmes utilisés, elle peut passer de la nostalgie à une émotion de joie et festive. Voici le tableau du mode phrygien dans toutes les tonalités avec les trois accords mineurs et les notes caractéristiques. Le tableau des autres modes. Le mode phrygien est l'un des plus faciles à reconnaître, à improviser et à composer. Voici le huitième mode appelé l'eau criant. Il n'est pas plus compliqué que les autres. C'est un mode diminué. On le trouve sur le septième degré de la gamme de ré bémol majeur et sa note caractéristique est bémol 5. Voici la gamme de ré bémol majeur qui engendre le mode de do l'eau criant à partir du septième degré qui devient accord de tonique en modal. Il y a cette fois-ci quatre bémol à la clé et la note caractéristique sol bémol doit être annotée dans les partitions. Ces quatre règles de base sont valables pour tous les modes. Les autres règles seront précisées dans le neuvième cours. L'accord de do diminué qui confirme le mode et qui contient aussi la note caractéristique. L'accord de cadence sur le troisième degré mineur. Le deuxième accord de cadence sur le cinquième degré majeur. L'accord du quatrième degré mineur accord secondaire mais très employé. Deux autres accords secondaires, le sixième degré majeur et le septième degré mineur. Et l'accord à éviter le second degré majeur. Pour tous les modes excepté le mode ionien, le premier degré majeur qui engendre le mode est à éviter. Quelques cadences principales, l'aucrienne. On verra que l'enchaînement quatrième mineur, septième mineur, premier degré diminué est très employé. Une phrase en forme de question. Et une phrase en forme de réponse. Dans ce mode, les quintes diminuées sont permises. Dans la mélodie et les harmoniques. Il est préférable dans la mélodie de les séparer par plusieurs notes successives ou par un silence. Dans la mélodie ou les accords. Lorsque l'accord est joué en arpège, la quinte augmentée est moins dure à entendre. Quelques cadences secondaires qui font entendre un autre mode que l'aucriant. On peut placer ses accords en évitant. Dans la note caractéristique. Par exemple, sol bémol majeur et ré bémol majeur en évitant le do dans la mélodie. Ou placer la note sur temps faible et valeur courte. Les cadences à éviter surtout avec un deuxième degré mineur, cinquième degré majeur et premier degré majeur sont des cadences tonales et n'affirment pas le mode. Il existe d'autres cadences à éviter que celles décrites au chapitre 203. Voici un exemple avec une suite d'accords en la bémol mixolidien. Et une correction possible, il en existe bien d'autres. ... 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 Les résolutions naturelles sont à éviter pour tous les modes. L'accord diminué proche de l'accord majeur 7 bémol 5. L'accord majeur bémol 7. ... L'accord diminué contient une quinte diminuée qui se résout par mouvements contraires. Comme l'accord mineur 7 bémol 5. Ces trois accords sont très proches. ... 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 Le Ré bémol à la dixième mesure n'infirme pas le mode car il précède le premier degré diminué. Un blues avec les trois accords principaux. Sous-titrage ST' 501 Lorsque l'on regarde la gamme de La mineure harmonique, il y a le second degré diminué et le septième degré diminué. Le second degré Si diminué est équivoque au septième degré de la gamme de Do majeur, mais n'ont pas la même fonction. Si l'on rajoute une septième, cet accord devient mineur 7 bémol 5, accord de septième d'espèce en tonal. L'accord de neuvième de dominante mineure avec suppression de la fondamentale devient accord de septième diminué, équivoque au septième degré diminué de la gamme mineure harmonique, mais ils n'ont pas les mêmes fonctions. Ces accords ont des résolutions dues à la carte augmentée par mouvements contraires. Le second degré diminué va vers le cinquième degré et le cinquième degré se résout sur le premier degré en tonal. Ces mouvements sont à éviter en modal. L'accord de Do septième diminué est en harmonique à l'accord de Si dièse septième diminué que l'on trouve sur le septième degré de la gamme de Do dièse mineure harmonique. En modal, ici, le Si dièse diminué est placé sur le premier degré. C'est un autre mode diminué de la gamme de Do dièse mineure harmonique, dont je ne ferai pas tous les détails dans ce cours. L'accord de Do septième diminué et ses renversements servent d'accord de passage et permettent de nombreuses modulations. Voici l'accord de Do septième diminué et ses trois renversements. La couleur de l'accord de septième diminué est inquiétante. Il y a deux intervalles de Quinte diminué ou Quarte augmentée et de nombreuses résolutions possibles. Voici un exemple très courant d'accord de passage avec un mouvement de seconde mineure à la basse. Cette gamme pentatonique correspond à l'accord diminué et mineure sept bémote cinq, mais pas à l'accord de septième diminué. Le septième degré diminué de la gamme majeure n'est pas un accord de septième diminué. C'est un accord mineur sept bémol cinq. Les couleurs de ce mode sont les suivantes. En sachant que chaque accord, chaque renversement ou position d'accord et chaque intervalle mélodique ou harmonique ont aussi une couleur. La musique est un langage, le langage des émotions. Le changement de mode ou les modulations passagères proches ou éloignées ont aussi une couleur. Je décrirai tout cela en détail dans les prochains cours. Sur ce tableau, les couleurs ne sont pas hasardeuses. Les modes majeurs vont vers les ultraviolets et les modes mineurs vont vers les infrarouges. Et verticalement, le haut est plus éclairant que le bas. La longueur d'une onde est la vitesse de la lumière divisé par une fréquence de coupure. Ainsi, le repère est plus facile lorsque l'on place une couleur sur un mode. On pourrait aussi prendre une image des modes majeurs si le temps est ensoleillé et chaud et les modes mineurs si le temps est sombre et froid. Alors, vous pouvez voir que les modes dorien et mixolydien ont du majeur et du mineur en commun, alors que les modes lydien sont très majeurs et les modes phrygien très mineurs. Les deux couleurs qui leur correspondent sont en opposé. Je vous remercie d'avoir écouté ce huitième cours. Sous-titrage ST' 501